Salut c'est Mathieu de Vox.fr, aujourd'hui on est sur Paris et Ludique avec un brumisateur des Space Cowboys et Vincent. Merci Vincent. Il fait très très chaud comme vous pouvez le voir et aujourd'hui donc nous sommes sans filet depuis Paris et Ludique 2019 et Vincent va nous dire comment ça va et qu'est ce qui se passe chez les Space Cowboys en ce moment. Qu'est ce qui vient de sortir ? Qu'est ce qui vient de sortir ? On vient de sortir Unlock 6 et c'est cool. Timeless Adventures c'est ça ? Timeless Adventures, trois nouvelles aventures pour Unlock et donc une première c'est No Side, le cirque. La deuxième aventure qui est très bien aussi c'est une aventure auquel tu as joué et que tu as beaucoup aimé tu m'as dit hors antenne et ce qui prouve que tu as du goût c'est Arsène Lupin à Paris, 1900 ambiance un peu... le coup est parti tout seul ambiance exposition universelle et la troisième c'est le professeur Tempus donc c'est quelque chose un peu à la Dave The Tentacle mais sans le côté un peu... sans les tentacules, sans le loufoque. Et on dit un tentacule en plus. Personnellement effectivement j'ai préféré la deuxième, celle d'Arsène Lupin. Donc vous avez aussi le cycle bleu de Timestories qui va sortir avec l'expérience Adal. Ça sort quand ? Vers la rentrée ? Alors ça sort en octobre, donc vers la rentrée des étudiants. On avait dit rentrée, on s'en sort toujours ! Oui et on va sortir un scénario préquel, enfin non pas importe quoi, un scénario de démo qui va permettre à tout le monde sur les événements et peut-être en print and play on va voir de découvrir toutes les nouvelles mécaniques de Timestories Révolution. Ça s'appelle Damien, ça se passe en 1958 aux Etats-Unis sur la côte Est. Côte Est ! Et du coup il y a aussi un roman Time Stories qui sort, qui est édité par Brajlon si je dis pas de bêtises. Comment est-ce que vous avez articulé le projet ? Parce que c'est Christophe Lambert qui l'écrit. Et non pas l'acteur justement, l'auteur. Ah donc j'ai cru que tu disais l'acteur. Et comment est-ce que vous avez articulé le projet Transmedia autour de Time Stories ? Pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire un roman ? C'est une envie qu'on avait depuis très longtemps en fait, c'était de prolonger l'aventure et en fait Brajlon est très en demande de ça. Et en fait on est tombé sur un partenariat parfait puisque eux ils savent éditer, faire des romans et les diffuser. Enfin voilà, il y a vraiment tout. Et nous, on avait Manu Rosoy, on avait Philippe, on avait François et toute l'équipe qui connaissait parfaitement Time Stories. Et on avait envie de prolonger tout ça au cours d'une lecture et ça sortira en octobre, donc un peu avant le cycle Révolution avec Adalproject et Time Stories Révolution Experience. Est-ce que du coup ça fait la transition entre les deux, entre le cycle blanc et le cycle bleu ? J'ai trouvé un caillou par terre, tu as vu ? Ça fait la transition parfaite, oui. C'est exactement ça. Ça explique un peu, on en apprendra beaucoup plus de choses sur tout ce qui est Time Stories, sur la base, sur l'agence. Je ne peux pas trop en dire plus parce que je ne veux pas spoiler, mais c'est une parfaite transition entre le cycle blanc et le cycle bleu. Mais on peut parfaitement le lire, même si on n'a jamais joué à Time Stories parce qu'on comprend des choses et voilà. Ça a été pensé pour tout le monde. Et ça, c'est une prouesse de l'auteur. À la fois comme porte d'entrée et également comme charnière pour ceux qui connaissent. Et comme poignet, tu es très fort. Et du coup, comment est-ce que vous développez un scénario de Time Stories ou un scénario d'Unlock ? Est-ce que vous partez d'une thématique ? Est-ce que vous partez d'une idée ? Est-ce que c'est des auteurs qui viennent en vous disant « Ah, j'aimerais faire ça ». Est-ce que ça vient de Manu Rosoy qui conçoit un petit peu ? Sur Unlock ou Time Stories ? D'accord. Alors, sur Unlock que je connais plus parce que Time Stories, j'ai fait la démo pour l'instant. Sur Unlock, en fait, il y a vraiment de tout. C'est-à-dire qu'on a des scénarios qui arrivent de l'extérieur. Ça, depuis qu'on a sorti la première boîte. C'est-à-dire que la première boîte était intégralement faite en interne. La deuxième boîte, il y a un scénario qui a été fait en interne et les deux scénarios ont été faits par des auteurs externes. Et on a reçu de plus en plus de scénarios. Après, pour partir de la thématique ou de la mécanique, ça dépend. Moi, quand je fais un scénario, je pars de la thématique tout le temps parce que je ne suis pas du tout mateux. Parce que les maths, c'est nul. Parce que j'ai eu 5 sur 20 en maths. J'ai failli pas avoir le bac à cause de ça. Heureusement, j'ai eu de très bonnes notes en écho. Et du coup, ça, c'était bien. Parce que j'ai eu 19 et 17, je crois. Alors, je dois vérifier sur mon livret. Voilà. Donc, si vous cherchez un prof d'écho, vous pouvez m'envoyer un mail à vincent-at-space-cowboys.fr. Je sais faire plein de choses. Je fais la vaisselle aussi. J'ai une très bonne note en vaisselle. Je sais... Non. Enfin, je sais juste mettre des capsules, mais je n'arrive pas à appuyer sur le bouton. A chaque fois, il se bloque le bouton. C'est un peu chiant. Bref. Et d'autres partent plutôt de la mécanique, comme Cyril et Thomas, par exemple, de l'équipe. Cyril Demag et Thomas Coet qui, eux, sont plutôt mateux. Et qui partent vraiment d'une mécanique. Alors, Thomas, c'est un peu mixte. C'est-à-dire qu'il part un peu des deux. Mais Cyril, ouais, c'est vraiment... Je pars d'une énigme, je pars d'une énigme, je la tord, je la machin, et après, je la fais entrer dans cette thématique. Pour Time Stories, le truc... Je ne peux que parler de mon expérience. Alors, ça vient soit de l'interne, soit de l'externe, parce que la démo a été faite en interne par François Doucet et un auteur qui est un peu débile, dont je tairais le nom. C'est moi. C'est une glace. Ça donne envie de... Et en fait, le truc, c'est qu'on a commencé à écrire, et l'idée, c'est de se surprendre avant tout au cours de l'écriture. C'est-à-dire de toujours se dire, ah, là, ce serait marrant qu'il se passe ça, et de continuer à écrire, à écrire, à écrire, en improvisant au fur et à mesure. Et après, bien sûr, tu mets des coups de rabot, tu fais des re-re, des échanges, et puis voilà. Et puis au fur et à mesure, ça crée une aventure. Comme un bon pain. C'est chaud, hein. Est-ce que vous avez d'autres envies de projets narratifs, que là, il y a la boîte de Sherlock, avec les front-tireurs, enfin, les irréguliers de Baker Street, qui a été... Ah, elle est reportée à 2020, et... D'accord. Et est-ce que vous avez des envies d'autres systèmes narratifs, hors Unlock, hors Time Stories, et hors Sherlock ? Il est là, monseigneur. On a toujours plein d'envies thématiques. Cyril Demag a une idée dans la tête, qu'on est en train de creuser, qu'il est en train de creuser actuellement, entre deux siestes, la fainéasse. C'est vrai qu'il est un peu fainéant. Mais il est tellement brillant. C'est le cérumen, je pense. Et donc, c'est une nouvelle idée ? Je ne peux pas en parler, mais oui, il y a toujours des idées narratives qui vont sortir. Et en fait, on ne se bloque rien. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que faire du narratif, on ne veut pas faire que du jeu de gestion. Enfin, d'ailleurs, voilà. Là, il y a Kailus qui ressort aussi dans un format un peu plus classique, puisque ce n'est pas une réédition, mais c'est une nouvelle édition de Kailus. Une version 2, on va dire. Il y a beaucoup de questions là-dessus. On commencera à en parler très prochainement. Ça sortira en octobre-novembre. Et puis voilà, donc non, on ne s'interdit rien. C'est-à-dire que si un jour, on a une proposition narrative et qu'elle rentre bien dans notre gamme sans grignoter Unlock, sans grignoter Time Stories, mais qui va bien entre les deux, ou qui va bien entre Time Stories et Sherlock Holmes, voilà, on la fera, on ne s'interdit pas. Tout ce qu'on veut faire, c'est des bons jeux qui nous plaisent et continuer de se faire plaisir en éditant. Donc, tant qu'on se fait plaisir, on ne se met pas de contraintes sur non, on cherche ça ou on ne veut pas ça. Donc, c'est vraiment open ou vert ou bleu. Ben écoute, merci Vincent de nous avoir parlé de tout ça, de comment vous concevez des choses chez les Space Cowboys. Et maintenant, on va passer à Space Cow. Salut ! Et nous revoilà avec Anna de Space Cow, et elle va nous dire ce qui se passe chez Space Cow. Salut ! Salut, ça va ? Ben écoute, très bien, un peu chaudement, mais je me suis fait asperger par Vincent, donc tout va bien, de Space Cowboys. Donc là, je vois des tuiles de Splendor. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu ? Ouais, bien sûr, c'est un goodies qu'on a fait pour promouvoir le label Enfant Space Co. Donc, c'est des tuiles promo de Noble Splendor, qu'on a sur le stand. Alors du coup, c'est Space Cowboys, Space Co, vous n'êtes pas très loin. Donc, est-ce que tu peux me dire ce que vous avez en cours ? Alors, j'imagine que Yum Yum Island va bientôt sortir, parce qu'on en avait parlé à Cannes. La sortie, c'est pour cet été, c'est ça ? Ouais, fin août, début septembre normalement. C'est parti en production, ça y est. Et est-ce que vous avez d'autres projets en cours ? J'imagine que oui. Est-ce que vous visez un rythme de sortie régulier, ou alors sur des créneaux particuliers pour un public enfant ? Ouais. Alors là, le prochain jeu pour l'année, ce sera courant novembre. Pour l'instant, il s'appelle Atraprev. On verra si on change le nom ou pas. C'est un petit jeu pour les quatre ans, avec des doudous et des cauchemars, qui est super sympa et qui est en cours. Là, on travaille dessus. Et donc, ce sera le dernier jeu dans l'année. Donc là, il y aura Yum Yum Island et Atraprev. Et l'année prochaine, on aura plein d'autres projets. Pourquoi tu souris ? Il y a Vincent qui te fait des bêtises. Et oui, on aura... Ce qu'on avait dit dès le départ, c'est que nous, on pense au niveau sorti, ce sera trois max par an. On a envie de prendre le temps de faire peu de jeux, mais de qualité, quoi. C'est ce qu'on avait dit. On va continuer à faire ça. Du coup, comment est-ce que vous développez des jeux enfants ? Benoît Forget, qui développe pas mal. Et puis, j'imagine, il y a Wilfried Faure aussi. Et Clément Rosé. Donc, vous avez... Est-ce que vous avez des processus de développement ? Est-ce que vous allez tester dans des écoles, dans des médiathèques ? Ou alors, est-ce que vous testez tout en interne, surtout en interne, et vous testez les produits finaux avec des enfants ? Alors, je vais dire, on fait les deux. Alors, moi, je suis pas sur place parce que eux, ils travaillent tous pas dans la région de Paris. Donc, moi, je suis pas avec eux sur place. Mais quand j'y vais, en tout cas, on teste en interne en faisant des réunions régulièrement ensemble. Mais surtout, Wilfried et Clément sont en contact, en fait, régulièrement avec un centre de loisirs et une école. Et on les teste beaucoup en école et en centre de loisirs, les jeux. C'est super important pour nous d'avoir les retours des enfants. Donc, en fait, on fait les deux. Mais effectivement, non, les enfants, c'est super important. On présente... Et d'ailleurs, ils nous aident énormément au développement de nos jeux. Donc, oui, oui. Et comment est-ce que vous choisissez vos thématiques ? Est-ce qu'à un moment, des auteurs peuvent arriver avec une thématique qui est pas forcément dans les cordes de ce que vous voulez ? Est-ce que c'est facile de changer une thématique ? Parce que dans les jeux enfants, il y a vraiment quelque chose d'assez physique, d'assez manipulatoire. Je pense, par exemple, à Trésor de glace, avec ces anneaux de glace que tu enlèves. Est-ce que c'est, on va dire, compliqué de changer la thématique d'un jeu enfant parce qu'il y a cet aspect matériel très fort ? Alors là, le souci, c'est que je pense qu'il faut vraiment que tu parles à Wilfried, Clément et Benoît qui travaillent tous ensemble sur le développement parce que moi, je suis pas du tout sur place avec eux. Par contre, ce que je peux te dire, c'est qu'effectivement, la thématique, nous, on se laisse approcher par les auteurs avec leurs jeux. Donc, on est super ouverts à n'importe quelle thématique. Tu vois, on voit effectivement le jeu. Nous, l'important, ça va être selon les critères. Il faut qu'on s'amuse. Il faut qu'il y ait un développement qui se fasse chez l'enfant. Il faut qu'il y ait plein de choses différentes. Mais en tout cas, on n'est pas fermé à quoi que ce soit. Nous, c'est juste que notre gamme, elle va à partir de 4 ans jusqu'à partir de 7 ans. Tu vois, c'est le seul critère qu'il faut prendre quand tu me présentes un jeu pour 10 ans. On va te dire, bah non, malheureusement, on va pas le faire. Après, je sais qu'il y a énormément de travail avec les auteurs et les développeurs Wilfried et Clément et Benoît. Donc après, je t'avoue que c'est eux qui vont avoir tous les détails à dire là-dessus, sur le développement précis du jeu, tout ce qu'on recherche. Après, dans Yumium, il y a forcément de la manipulation. Parce que tu vas prendre les jetons dans l'espace, donc il y a des choses à toucher. Après, c'est pareil, c'est la visualisation dans l'espace. Donc oui, les enfants, de toute façon, c'est super important. T'as forcément de la manipulation qui est super importante, ce genre de choses. Est-ce que vous essayez de connecter les univers de jeux les uns les autres ? Par exemple, s'il y a l'univers de Yumium, est-ce que vous pensez le réutiliser un jour avec ces animaux vachement colorés et vachement identifiables ? Est-ce que vous allez les utiliser dans un autre jeu pour connecter les jeux ensemble ? On n'a pas prévu de connecter les jeux spécialement ensemble. Pour l'instant, tous les projets qu'on a en cours, ce sont tous des jeux super différents. Non, il y a juste dans la communication où les boîtes, tu vas avoir une gamme parce qu'il y a un graphisme pour reconnaître les jeux Space Co. Mais pour l'instant, il n'y a pas de... Je ne pense pas qu'il y ait de prévision de connexion entre les jeux, pour l'instant, en tout cas. Merci beaucoup, Anna, de nous avoir parlé de Space Co. Et puis, on se dit à bientôt sur ludox.fr. Salut ! Salut ! Salut !